En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers étudiants, fidèles à votre messe chantée du mercredi soir, soit que vous soyez chez vous à cause du couvre-feu ou parmi les bienheureux privilégiés qui servent à l'autel, chantent à la chorale, jouent de l'orgue, filment la messe ou pour tout autre motif. Je voudrais vous féliciter, vous féliciter pour votre persévérance à venir chercher la grâce de Dieu. Je vous félicite de ne pas vous laisser intimider par le monde païen dans lequel nous vivons, qui ne sait plus ce que c'est que la messe, qui ne sait plus ce que c'est qu'un sacrement, qui n'autorise les déplacements que pour des motifs qu'il juge impérieux, et qui ne sait même plus que l'assistance à la Sainte Messe et la Sainte Communion sont les motifs les plus impérieux de tous, un monde en amour qui a perdu la foi. Et cette messe, elle est célébrée pour le repos de l'âme de M. Michel Lamy, un des tout premiers fidèles de Saint Nicolas et des premières heures de Saint Nicolas et qui donna tant de sa personne pour garder l'Église. Et tous, bien chers fidèles, vous lui devez quelque chose d'être ici ce soir, d'avoir cette messe, il aura contribué à cela et dans son esprit, eh bien oui, le motif impérieux, c'était bien la Sainte Messe de toujours, célébrée dans Paris, dans cette belle église de Saint Nicolas du Chardonnay. Voyez-vous, bien chers étudiants, la religion catholique relie nos âmes à Dieu. C'est ce que veut dire le mot religion. La religion nous relie à Dieu pour nous donner la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ a institué des sacrements, des sacrements pour nous donner sa grâce. Lui qui est en Dieu, nous a créés et donc sait de quoi nous sommes faits. Le souverain prêtre Jésus-Christ a pris un corps comme le nôtre pour faire le pont entre l'homme et Dieu. Il est le souverain pontife. Pour venir à nous, souffrir pour nous et se donner lui-même en nourriture pour nos âmes. Voyez comme Jésus-Christ est très proche, très intime de nous jusque dans notre nature humaine. Et par la volonté divine, tous les sacrements dont les effets sur nos âmes sont spirituels, passent néanmoins par des signes sensibles. On fait couler de l'eau sur le front du baptisé. On fait des onctions d'huile sainte sur le front, sur les mains. on impose les mains, on doit toucher, on doit manger, on doit dire des paroles. Dieu a proportionné tous les sacrements de notre nature humaine faits de corps et d'esprit. Si bien que pour recevoir la grâce divine dans nos âmes, le moyen ordinaire, le moyen le plus sûr est de recevoir ces signes sensibles institués par notre Seigneur. Dieu a même voulu que nous recevions ces sacrements par les prêtres pris d'entre les hommes pour continuer son humanité sur cette terre par laquelle nous avons accès à sa divinité. Pourtant, vous pourriez me dire, il est écrit dans saint Jean que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'il faut qu'ils l'adorent. On pourrait donc penser que les choses sensibles n'ont pas leur place dans le culte de Dieu. Ne sont-elles pas méprisables, en effet, devant la vie spirituelle, devant le royaume de Dieu ? Concrètement, ne pourrait-on pas se passer du sacrement de pénitence ? Ne pourrait-on pas se confesser directement à Dieu ? Dire ses péchés à Dieu ? directement avoir une contrition parfaite ? Se passer de la communion, se contenter d'une communion spirituelle ? Ne pas avoir besoin d'aller dans les églises pour prier, mais plutôt regarder la messe sur un écran ? Certes, certaines circonstances nous obligent parfois à avoir recours à ses moyens et vous tous qui assistez à distance par ce moyen de ces vidéos, vous recevez sûrement des grâces, bien sûr, mais cela reste un bien maigre lot de consolation qui ne peut aucunement remplacer le contact avec notre Seigneur, avec sa présence réelle et sanctifiante. On peut s'unir au sacrifice à distance, mais rien ne vaut d'être présent au sacrifice du calvaire sous les apparences du pain et du vin. Oui, la communion spirituelle est possible, mais nous n'aurons la certitude de recevoir la grâce qu'en communiant au précieux corps de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie avec les dispositions requises, bien sûr. De même, on ne peut recevoir l'absolution par email ni baptiser sans faire couler de l'eau sur le nouveau-né ou le catéchumène. La divine sagesse qui dispose toutes choses suavement a déterminé et requis que nous qui sommes corps et âme devons recevoir la grâce de Dieu par le biais de signes sensibles que sont les sacrements. La divine sagesse pourvoit à chaque chose selon le mode qui est le sien. Et c'est ainsi que le sacrement de l'Eucharistie qui a été institué pour la nourriture de nos âmes devait comme le boire et le manger concourt à la nourriture du corps se donner à nous sous les apparences du pain et du vin. pour la nourriture spirituelle de nos âmes. Dans l'évangile de saint Matthieu nous avons cette parabole de l'homme qui avant de partir pour un long voyage appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. Il donna à l'un cinq talents et à un autre deux et à un autre un seul à chacun selon sa capacité nous dit l'évangile. Puis il partit aussitôt. Vous voyez il est distribué à chacun selon sa vertu propre. Or selon notre vertu propre ce qui est connaturel à l'homme c'est de parvenir à la connaissance des choses intelligibles par les choses sensibles. C'est un grand principe qui commande tout dans la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est lui qui nous dit « Le signe est ce par quoi un sujet parvient à la connaissance d'une autre chose. » Et donc ces choses sensibles qui sont manifestes pour nous, qui sont immédiates, évidentes, elles sont requises pour parvenir à la connaissance d'autres choses, spirituelles, d'autres biens spirituels. En fait, toute notre connaissance a son origine, son principe dans nos sens. Et le signe est ce qui, par l'image qu'il offre au sens, fait venir quelque chose d'autre dans la connaissance, dans l'esprit. C'est pourquoi « Fides ex auditu » La foi nous vient de ce que nous entendons. Et voilà, bien chers fidèles, les choses saintes signifiées par les sacrements sont des biens spirituels par lesquels l'homme est sanctifié dans son âme et c'est par certaines choses sensibles que la signification des sacrements sera remplie. De là vient que pour les sacrements sont requises des choses sensibles. Leur matière doit être quelque chose d'extérieur pouvant tomber sous les sens. alors s'il est vrai que les choses sensibles si on les considère uniquement dans leur nature alors il semble bien qu'elles n'appartiennent pas au culte au royaume de Dieu mais cela n'est plus vrai en tant qu'elles sont les signes des choses spirituelles dans lesquelles le royaume de Dieu consiste et donc bien loin de nous de les mépriser à cet égard. Si on dépouille les rites sacramentels de leur caractère sacré alors oui les choses sensibles ne sont plus que des choses de minime importance un peu d'eau un peu d'huile un peu de pain un peu de vin ou autre chose semblable du monde matériel mais en tant qu'elles se rapportent à notre sanctification alors elles participent à l'excellence des biens les plus précieux voyez le soin des prêtres par exemple pour les saintes huiles il faut des âmes consacrées des religieux pour les transporter alors oui durant notre vie présente et notre pèlerinage terrestre le royaume de dieu c'est à dire ici l'église a besoin de signes sensibles se rapportant aux choses spirituelles nous avons besoin de nos églises avec leurs hôtels leurs crucifix leurs statuts et surtout nous avons besoin du contact avec notre seigneur de sa présence réelle avec son précieux corps et son précieux sang de son sacré coeur de ses prêtres de l'absolution de la communion pour vivre spirituellement surnaturellement de la grâce divine le diable qui veut par tous les moyens nous couper de dieu voudrait semer l'illusion d'une religion plus cathodique que catholique on voit bien cette stratégie du diable il y a ce manque de foi qui est central et beaucoup qui perdent la foi ne comprennent plus qu'il est impérieux d'aller à l'église pour bien prier pour bien se sanctifier au sens propre du mot impérieux un motif auquel rien ne peut résister qui commande comme règle suprême au-dessus des règles de citoyenneté humaine car c'est une nécessité pour la citoyenneté du royaume de Dieu il y a une perte de la foi en la présence réelle de notre Seigneur avec son corps son sang son âme sa divinité dans le saint sacrement alors le combat de notre époque à la couleur d'une persécution envers la religion catholique une ligne toute tracée de Satan pour empêcher les âmes de se sanctifier de peur qu'elles ne se sauvent que ces circonstances extraordinaires durant lesquelles la chrétienté est actuellement sous la menace permanente d'être coupée des sacrements et tentent tant bien que mal de survivre en se raccranchant par les moyens de communication moderne à leurs pasteurs que ces circonstances ne nous fassent pas oublier ces vérités fondamentales que notre religion est taillée sur mesure et que c'est essentiellement et le plus sûrement par les sacrements et par l'assistance à la Sainte Messe que nous sauverons nos âmes ainsi soit-il en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Sous-titrage ST' 501